Musique Bravo pour votre travail, bravo pour votre persévérance, bravo pour votre courage et vous avez su vous investir aussi bien en entreprise qu'à l'école et décrocher votre diplôme, bravo. Nous sommes tous très fiers et je pense que vos parents le sont aussi et vous devez l'être aussi extrêmement fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez gravi la montagne académique avec persévérance et avec un style qui vous est propre. ITIC Paris s'est enrichi de ce que chacun d'entre vous a apporté, alors merci à vous. Bienvenue dans la très grande famille des diplômés et ambassadeurs d'ITIC Paris. Alors les messages principaux que je voudrais apporter aux apprenants ce soir, c'est de cultiver votre différence. Soyez vous-même, soyez différent des autres, identifiez vos valeurs, de renoncer jamais à ce que vous êtes dans toutes les situations et surtout de renoncer jamais à vos rêves. Si le diplôme n'est pas la preuve d'une expérience professionnelle confirmée, il est certainement la preuve d'une grande capacité à chercher, à comprendre et à apprendre. Ce qui est différent, c'est vraiment l'ambiance qui règne dans cette école, puisque c'est une école à taille humaine, où on connaît en fait tous nos étudiants, on les accompagne, on les fait grandir, on les conseille, on les console parfois. Et surtout en fait, on met tout en œuvre pour qu'ils réussissent leur diplôme. Vous détenez maintenant un bien précieux pour votre avenir, un pass pour réaliser vos rêves les plus audacieux. On peut nous souhaiter plein de réussite, de bonheur, que ce soit avec les amis ou la famille ou au sein du travail. Pour mon futur, on peut me souhaiter pareil, énormément de réussite, j'espère. Qui sait, on verra, on se retrouve peut-être dans quelques années du coup. Et cette vie professionnelle, je vous la souhaite la plus longue possible. Car peut-être vous n'y avez pas pensé, mais plus elle sera longue, plus vous pourrez payer ma retraite facilement. Je vous en remercie beaucoup. Vous êtes en tout cas les leaders de demain, donc vous pouvez être fiers de ça. On peut tout construire ensemble, même l'avenir, et je trouve que ça résume bien en tout cas la séquence de ce soir. Au-delà de l'école, c'est important pour nous de soutenir les étudiants, de les accompagner, de les former, pour leur proposer plus tard une opportunité de se développer chez nous. Laurent Merlin, on a très bien compris que nos alternances, c'était nos talents de demain. Donc il faut pouvoir être partenaire, il faut pouvoir venir au plus près des étudiants et voir ce qu'ils vont pouvoir devenir, apporter sa pierre à leur aventure. Pour vous, chers étudiants d'éthique, la direction, c'est droit devant vous. Je suis heureux d'être ce soir sur votre chemin pour vous le dire et partager ce moment avec vous et vous adresser encore toutes mes félicitations. C'est un moment particulièrement émouvant pour nous au sein du Rotaract, puisqu'on est sponsor chaque année forcément de cet événement, de la remise des diplômes. Je pense que tout le monde est reparti enrichi, mais également de ces bons conseils, de ces discours qui ont jalonné la soirée au fur et à mesure. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez énormément de talent. Montrez-nous que vous avez envie de réussir en disant, la seule chose que j'ai apporté pour l'instant, ce n'est pas mes 5 ans d'expérience. De toute façon, on n'y croit pas. Par contre, ce que vous avez à apporter, c'est votre jeunesse, c'est l'envie d'aider l'entreprise à se développer. Et ça, mine de rien, c'est ce qui fait la différence. Et je tenais à avoir un petit mot pour tous les apprenants qui ont été diplômés ce soir. C'est quelque chose que je n'ai pas fait personnellement, donc je les trouve très courageux d'être arrivés au bout de leurs études. Sous-titrage Société Radio-Canada